Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans mon lit une semaine plus tard à peu près pour vous parler de Jack, pour vous faire un update. J'aurais voulu le faire hier, même, mais hier je vous avoue que j'étais trop mal en point pour le faire. Aujourd'hui, je peux pas vraiment dire que ça va mieux, mais je suis dans un autre état d'esprit. Ah ben tiens, Jack qui s'en vient me rejoindre. Salut bébé! Ah, tu vas te coucher ici? Salut mon beau garçon. Donc, si jamais vous avez pas suivi, dans le dernier vlog, je vous racontais que Jack soudainement s'est remis à pas filer, parce que récemment il y allait super bien, il y avait rien de bizarre, avec Lily il s'entendait bien, genre il y a juste rien qu'il pouvait laisser présager qu'est-ce qui allait arriver. Mais quand on est revenu du chalet avec Pat l'autre semaine, c'est là que j'ai remarqué qu'il filait pas, il était pas comme d'habitude, j'avais peur qu'il avait pas mangé, fait que là tout de suite j'ai eu peur qu'il refasse une lipidose hépatique, je l'ai emmené au vet, et on a refait des tests sanguins, sauf qu'évidemment les tests sanguins, ça dit pas qu'est-ce qu'il y a, t'sais, ça dit ben qu'est-ce qu'il y a dans son sang, mais ça dit pas une maladie quelconque, t'sais, pas forcément en tout cas. Donc la vet nous avait suggéré de faire une échographie, ça aussi je pense que je vous l'avais dit, et cette journée d'échographie donc était hier. Donc c'est ça que je voulais vous raconter, comment ça s'est passé hier, et vous donner le diagnostic de Jack, qui malheureusement, est pas très bon. En fait c'est comme pire que tous les scénarios que j'aurais pu imaginer, là je suis désolée. C'était même pas, c'est même pas un mot qui était sorti quand j'étais au vet, pis qu'elle pensait qu'elle faisait genre une colangite ou une pancréatite, des choses comme ça. Je veux juste arrêter maintenant pour dire que si jamais vous aimez pas les animaux, que vous comprenez pas les gens qui peuvent ressentir beaucoup de douleur et de compassion pour les animaux, vous êtes mieux de sortir tout de suite du vlog, parce que vous allez me juger, pis je laisserai pas aucun commentaire négatif sous cette vidéo-là. Je suis super sensible, pis vulnérable en ce moment. Je fais le choix de vous donner des nouvelles de Jack, parce que vous m'en demandez énormément sur Facebook, sur Instastory, un peu partout. Pis c'est long de vous répondre individuellement, pis je voulais vraiment faire une vidéo pour expliquer clairement la situation. Donc c'est ça en gros, on s'en allait là pour faire une échographie, pour là avoir un diagnostic clair de qu'est-ce qui file pas, parce que c'était pas une lipidose hépatique qui refaisait. Donc on a fait une échographie de l'abdomen, parce que c'est là que le vétérinaire avait des doutes sur qu'est-ce qu'il y avait. Et ils ont rien trouvé, honnêtement, par rapport aux organes en question qu'on pensait, tout était beau. Par contre, quand ils ont fait venir, la fille a dit, on a fait une découverte, il y a du liquide autour de ses poumons. Elle dit ça, c'est sûr que c'est pas bon, mais tu sais, ça peut être différentes choses. Donc selon cette découverte-là, elle m'a parlé de différents trucs que Jack pouvait avoir. En fait, on en a juste énuméré deux ou trois. Pis la première option, celle qu'elle se doutait le plus, ça serait un problème cardiaque. J'imagine qu'il y en existe plein de variations, mais elle a pensé ça. Pourtant, quand elle l'écoutait son cœur, tout ça, sa respiration, tout était beau. Mais elle me disait que même sans galop, un chat peut avoir des problèmes cardiaques et l'inverse et blablabla. Fait qu'elle pensait plus à ça. Pis elle m'a aussi dit que ça pouvait être la pif, que j'avais jamais entendu parler de ma vie. Je l'ai fait répéter, genre, pif, c'est quoi, ça veut dire quoi? En fait, c'est ça, il y a eu plusieurs allers-retours avec moi pis Pat dans la salle d'attente, tu sais, qu'on attendait, qu'il faisait des trucs avec, là. Ils ont même pas eu à le mettre sous sédatif pour l'écho, mais pour les autres trucs après, oui. Parce que, dans le fond, quand elle m'a montré après ça, comme le scan, je sais pas comment t'appelles ça, la photo de son intérieur, elle m'a dit, finalement, il y a plus de liquide que je pensais, plus que ce qu'on m'avait dit, tu sais. Pis là, elle me le montrait sur la photo. Comme il y avait plein de blancs qui étaient un peu autour de ses poumons, pis ça cachait un peu son coeur. Donc là, vu qu'elle voulait... Elle, elle avait comme une suspicion que c'était par rapport au coeur. Elle dit, j'aimerais ça y faire une radiographie de son coeur et que le cardiologue analyse ça. Parce qu'elle, c'est pas sa spécialité. Pis avec la photo, même en zoomant, il y avait comme trop de liquide devant, donc elle était pas capable de voir si physiquement, il y avait comme une malformation dans le coeur. S'il y en avait une, là, fallait refaire une autre échographie, donc un autre 500$, pour voir vraiment plus précisément c'est ça, c'est quoi le problème avec le coeur. Fait que ça faisait beaucoup d'informations, beaucoup de choses à décider rapidement. Mais ce qu'on a autorisé, entre autres, c'est qu'ils aillent faire un prélèvement du liquide. Parce qu'avec une petite aiguille fine, ils peuvent aller chercher, pis analyser c'est quoi. Et là, si j'ai bien compris, pendant le temps qu'on est parti comme une heure, on a dit, vous pouvez aller dîner en attendant, tout ça. Ils ont fait ça, ça prenait comme 30-45 minutes. Mais finalement, je pense que vu qu'il y avait tellement de liquide, ils ont pas juste analysé le liquide, ils l'ont carrément aspiré, ils l'ont retiré. Et là, Pat est parti travailler en fait, donc j'étais toute seule, j'ai hissé être toute seule à ce rendez-vous-là, je trouve ça tellement stressant. Donc la fille est revenue me chercher. Quand je suis entrée dans le local, il me semble qu'elle m'a dit de m'asseoir, parce qu'elle avait pas des bonnes nouvelles. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle enlevait complètement le doute sur les problèmes cardiaques, pis que Jack avait la pif. Sauf qu'à ce moment-là, je savais même pas encore qu'est-ce que ça voulait dire exactement. En fait, le nom exact, c'est Péritonite infectieuse féline, donc c'est sûr que ça veut dire pif. Et c'est vraiment ce qu'elle a dit après qui m'a choquée en fait, parce qu'elle m'a dit que c'était une maladie méconnue, que malheureusement, il n'y avait aucun traitement, juste des thérapies, dans le fond, des médicaments, qui peuvent aider à garder les chers avec une qualité de vie pour les derniers moments, parce que c'est ça, c'est incurable. Pis quand elle m'a dit ça après, elle m'a dit qu'il restait deux mois à Jack. Ça me fait tellement de peine de vous annoncer ça, là. Quand je suis rentrée pour le rendez-vous, je savais même pas si t'es quoi la pif. Pis là, tu m'annonces que ça va tuer mon chat dans deux mois, genre. C'est juste comme en choc. Fait que ils sont partis. Après ça, j'ai appelé Pat. J'ai appelé... Je pouvais pas croire, là. J'étais comme, what the fuck? Fait que c'est ça, en gros, c'est une maladie qu'ils ont pas d'info là dessus, personne. C'est genre hyper rare. Je pense qu'il y a comme un chat sur 5000 qui attrape ça. Parce que dans le fond, ça part du coronavirus qu'apparemment, je pense, tous les chats, même les humains, on a. Mais que pour une raison X, des fois, ce virus-là va muter. Pis c'est là que ça devient comme une infection. Pis c'est ça qu'ils ont ramassé autour de ses poumons. Il y a même pas de test qui peut affirmer à 100% qu'un chat vivant que c'est ça qui a vraiment la pif. Fait que j'aurais pu payer un 158 de plus pour qu'il analyse vraiment le liquide qui aurait juste augmenté le taux de suspicion qui fait une pif. Mais j'ai vraiment vérifié avec la fille. J'ai dit, il n'y a pas d'autres options possibles. Genre, il y a vraiment ça. Pis elle dit, ouais, comme elle, elle, elle ferait pas le test là, le 158 de plus. Fait que c'est ça, c'est con. Parce que déjà, de leur vivant, les chats, tu peux jamais être sûr à 100% qu'ils ont ça. C'est genre une maladie vraiment bizarre, pas connue, qui arrive normalement plus chez les chatons ou les chats âgés, donc 13 ans et plus. Jack vient juste avoir 4 ans. Alors, il est pas du tout dans cette classe-là. C'est pour ça qu'elle pensait pas en premier qu'il y aurait ça. Mais ce qu'elle a trouvé comme liquide, c'était pas de l'Achille qu'elle appelle, donc elle a su que c'était comme le liquide typique de la pif. Fait que c'est ça, après ça, il y a une autre fille qui est rentrée, elle m'a expliqué tous les médicaments. Il y en a que j'ai genre pour 3 jours qu'il faut que je rachète qui sont quand même assez chers, pis j'en ai d'autres qu'il y en a pour comme 40 jours, t'sais, qu'on peut tout en tout cas renouveler, là. Et c'est ça, faut qu'il prenne des antidouleurs sur la gencive, c'est comme une seringue 3 fois par jour, et de la cortisone aux 24 heures, et un stimulant d'appétit qu'on espace aux 2 jours qu'on coupe en 4. On dirait qu'aujourd'hui, c'est comme, t'sais, moi j'ai quasiment commencé à faire mon déuil, fait que c'est comme si je suis dans la première phase de déni, genre je vous dis ça, pis je pleure, mais on dirait que j'y crois pas, genre. J'ai comme l'impression que c'est mon dernier mois avec, t'sais, pis il faut que j'en profite manger, genre. Ce week-end, son état s'est vraiment amélioré, genre je notais à chaque jour comment qu'il se sentait, pis mettons, mercredi il allait bien, il était quasiment comme d'habitude, mais il mangeait moins. Jeudi, vendredi, c'était pas des bonnes journées, il avait vraiment pas d'intérêt à manger, fait que t'sais, comme on dirait que là j'avais peur, l'anorexie s'installait. Sauf que samedi, dimanche, il reprenait du mieux, genre dimanche, vraiment, il était pas loin de se ressembler, là, d'habitude, il recommençait à prendre sa routine, il avait plus d'intérêt pour manger, tout ça. Pis là, depuis hier, depuis qu'il est revenu du vet, ben de l'urgence hier, il va super bien, genre c'est tellement ironique. Il voit Lily, il s'en fout, même si elle gosse, il est genre super calme. Moi je pense que les médicaments marchent vraiment pour y enlever de la douleur, pis le fait qu'ils ont retiré le liquide aussi, ça a l'air de vraiment le soulager, parce que lui, dans le fond, ce qui devrait arriver avec le temps, c'est qu'il va commencer à vraiment mal respirer. J'ai demandé à la fille qu'est-ce qui arrive, mettons, dans deux mois, là, t'sais. Elle disait juste que son état va se détériorer, t'sais, il peut arriver plein de choses ponaisses, malgré la médication, on sait pas comment il va réagir, pis il faut prendre un jour à fois. En gros, c'est ça, c'est qu'il va tellement plus filer, pis souvent les gens, je pense, sont tannés de payer pour les médicaments, pis le chat, il veut plus. Fait que souvent, en fait, les gens font euthanasier vers la fin, ce qui est pas une option que j'enlève complètement si jamais il est trop souffrant. Il me semble qu'elle m'a dit que ça pouvait aller de 1 à 4 mois, mais elle, elle lui donnait 2 mois, je sais pas c'est basé sur quoi, là. C'est ça, c'est juste totalement cruel, pis elle est juste comme maladie, on dirait, parce qu'il y a pas de traitement, c'est super louche, comme ils savent pas les raisons de pourquoi chez un chat, pis pas l'autre, t'sais, pourquoi le virus va muter. Là, en plus, le vet vient de m'appeler, pis ils ont pas l'air de connaître ça, tant que ça non plus. La clinique hier, c'est possible de dire que c'était pas confirmé à 100%, comme quoi c'est transmissible, mais les filles hier m'ont dit que oui, sur internet, je vois que oui. Fait que là, ça c'est l'autre grosse affaire qui vient rajouter plein de maths par-dessus tout ça, c'est que, est-ce que Lily est en danger? Est-ce qu'elle a été contaminée déjà? Whatever, je sais pas. Apparemment, y'a même pas de test pour confirmer si elle a le coronavirus en dedans d'elle, pis même si elle a, les chances que elle, ça se développe aussi en pif, ça doit être genre 5% et moins, là, je le savais, quand j'ai du sapat, il est capoté tout de suite, il voulait pas qu'elle aussi la pogne, c'est assez simple à imaginer, mais t'sais, t'as deux chats qui partent rapprocher, ta vie fait plus de sens. Fait que non, je voudrais vraiment pas que ça arrive, pis ça se transmettrait par les selles, principalement, donc j'ai pas pris de chance, j'ai acheté les deux nouvelles pelles, je vais essayer, t'sais, je peux pas leur dire d'aller chacune dans une litière, les deux vont dans la même souvent dans celle de la cuisine, là, dernièrement, Lily adore avec nous de la porte fermée, fait qu'elle a sa litière au moins là, mais t'sais, dans le jour, quand je suis là, heureusement, quasiment, je suis souvent à la maison, ben je vais pouvoir checker s'il y en a un qui y va, surtout Jack, t'sais, je vais pouvoir enlever ses selles directement, t'sais, je sais pas à quel point il y a des risques de contamination, pis la vette, elle me disait, rendez-vous pas malade pour ça, là, t'sais, pis elle était comme, t'sais, je sais pas quoi vous dire, si l'autre a là, t'sais, ça va juste arriver, blablabla, c'est pas très clair comment ça se transmet, tout, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps, comme je dis, il y a l'air de bien aller, on le garde full, on le colle full, mais je peux juste plus imaginer que dans les prochaines semaines, mettons, ils nous quitteraient, parce que souvent, les gens qui ont, mettons, des chatons, dès qu'ils ont le diagnostic, les chats, ils peuvent mourir quelques jours après, genre, ça progresse très vite, en plus, j'ai oublié de vous dire, mais lui, il y a la forme humide, qui est la forme la plus courante, mais celle qui est plus fatale, il se sent pas trop mal, parce qu'ils ont enlevé le liquide, qui était comme infectieux, mais ça va se re-remplir éventuellement, puis on peut le refaire vider, mais il va toujours avoir des trucs là, son état est juste censé se détériorer au cours des prochains mois, fait que voilà, c'est pas, c'est vraiment pas évident, tu sais, penser à tout ça, prendre des décisions par rapport à tout ça, fait que bref, c'est pas mal ça, je serais pas étonnée que vous connaissiez pas la pif non plus, vous me direz dans les commentaires si jamais vous avez vécu ça, ou que votre chat est mort de ça, mais j'aimerais bien ça vous parler, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas évident à accepter comme réalité, puis je sais déjà que ça va faire mal longtemps après, quand il va être parti, c'est tout chaud bébé, t'es tué enligné, je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma semaine honnêtement là, hier je veux dire, j'ai juste pleuré là, même cuisiner, rien, je peux rien faire, ça va me prendre du temps pour, je sais pas, concilier la vie normale, puis la vie de deuil si on veut, je trouve ça vraiment rushant comme situation, puis genre, on arrête pas de s'inquiéter pour Lily, si jamais elle pugne elle aussi, ça serait l'enfer, la seule option, genre qui aurait pas de contamination de litière, ça serait qu'elle pas dans la même litière, puis la seule façon de faire ça, c'est comme aller chez ses parents, mais genre, est-ce que je veux la laisser un mois chez quelqu'un, puis qu'elle va penser que, je sais pas, on la laisse là, whatever, est-ce que ça va la stresser, tué, il est quand même amie avec Jack là maintenant, fait que je sais pas, c'est bien des décisions difficiles, je suis rendue en bas parce qu'il est resté couché un petit peu avec moi, mais là il a faim, on va pas lui dire non, après toute une semaine à t'avoir gavé, forcé à manger, je pense que c'est vraiment l'effet de la cortisone là, il a pas mal plus faim, puis on le gâte là, là t'as le droit du pâté, des gâteries, tout l'amour, toutes les bonnes choses, Lily a le sang à distance, je pense qu'elle sait qu'il est malade, c'est mon cœur, tu veux-tu plus un petit restant de pâté ici, on est allé racheter aussi ce beau fleur matin, bon chat, il a faim le jacquot, plusieurs fois par jour, il vit mort, je sais que c'est bon, c'est que, il y a la bédaine rasée aussi, toute rasée, ça fait drôle, c'est comme pas doux quand je flatte là, puis pour de vrai, depuis là je le trouve genre full colleur, il arrête pas de se frotter fort fort sur ma tête, puis tout, fait que c'est comme, comme je dis, c'est vraiment terrible là, parce que, je sais qu'il y a quelque chose qui cloche en dedans, mais à l'extérieur là, il a vraiment pas l'air mal là, c'est pas mal ça, écoutez, je sais pas quoi rajouter de plus, je vous ai tout dit, je suis juste hâte de lire vos témoignages si jamais vous avez passé, si vous êtes passé par là, c'est à dire, je pense pas faire de vidéos pour ma chaîne cette semaine, mais je pense que vous allez comprendre pourquoi là, genre, ça va me prendre un peu de temps à digérer cette nouvelle là, mais je vous remercie d'avance pour votre compréhension, puis votre soutien, merci d'être toujours là pour moi, comme je disais sur Snapchat, je risque de bien en avoir besoin dans les prochains temps, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, on va essayer de prendre un jour à la fois, mais voilà, c'est ça le diagnostic finalement, bye!